Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi matin, il est 11h et je vais partir pour mon rendez-vous au salon pour les ongles. J'ai rien filmé de la semaine à part un petit extrait que je vais vous montrer après, d'un réveil un petit peu bruyant cette semaine. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog qu'on commence en musique si j'ose dire, puisqu'on est là, c'est 7h30 et on a l'alarme à cent d'ici lundi sonné, donc il y a les pompiers en bas. Il y a que deux camions pour l'instant, d'habitude on débarque à cinq camions. Bonjour. Et bonne journée. Mais sinon, rien de foufou cette semaine de foufou. Est ce que c'est drôle de dire de foufou? On a eu encore de la neige hier. Donc là, on va sortir et de ce que j'ai vu de ma fenêtre, ça a l'air d'être un petit peu le bordel dehors. Mais voilà, c'est parti. Je vous ai vu que c'est le bordel dehors. Les routes ne sont pas nettoyées. Bon, ça va bientôt arriver, j'imagine. Chaque fois que je ferme les ongles, c'est le même cirque. Je me perds. En fait, il y a les souterrains dans Toronto. Donc là, je suis dans les souterrains. Il faudrait que je me montre un jour si ça vous intéresse. Et en fait, à chaque fois, chaque fois, je perds du temps parce que je me perds. Ça va bientôt faire deux ans que je viens dans ce salon. Presque huit ans que j'habite à Toronto. Je me perds toujours. J'ai demandé la sécurité. Il m'a dit de suivre le mur. Mais bon, suivre le mur, ça m'aide pas trop. Là, c'était gentil. Je crois que je l'ai trouvé. Regardez à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble à ça. Tout ça, c'est des passages souterrains. Donc, autant vous dire qu'il y a du choix. Je crois qu'on a trouvé, mais je crois qu'on n'arrive pas du même côté que d'habitude. C'est un endroit que j'aime beaucoup, mais où je ne vais jamais parce que c'est loin de chez moi. Et du coup, je prends un manger et je vais rejoindre Monsieur Château. Et on a pris ça. Les deux derniers. Ça a l'air très, très bon. Donc ça, ça ressemble. Voilà, c'est un espace où les gens, ils peuvent s'asseoir et manger. Vous voyez qu'il y a des tables. Et en fait, autour, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est les tours où il y a tous les bureaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins occupé, enfin beaucoup moins chargé. Avant, c'était plein avant le Covid. Et maintenant, vu qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont au bureau, c'est tout vite. Alors, c'est ici qu'ont eu lieu les représentations pour le théâtre français. Avant, c'était même là, à l'intérieur, qu'il y avait les réceptions après les spectacles. Bon, évidemment, on ne peut plus maintenant. Je vais voir si je peux entrer. C'est pourquoi une règle élémentaire de politesse, une règle élémentaire d'extrait. Les pièces hautes de plafond, des portes à bâtons, beaucoup de places, beaucoup de livres. Ça, c'est dans la cour du théâtre. Regardez comme c'est joli. Et en fait, il n'y a pas que Obiti. Il y en a plusieurs des théâtres. Il y a plusieurs... J'ai mon Uber qui m'attend. Et en fait, il n'y a pas le théâtre. Ils ont une partie dans une salle. Mais il y a d'autres compagnies théâtre qui ont aussi des... des salles ici. Donc c'est pas que... C'est pour ça que le nom, c'est Kalanian Stage, que vous allez voir sur la façade quelque part. Ici. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée à mes côtés. On est en train de tester la nouvelle... La nouvelle... La nouvelle... La nouvelle... La nouvelle... Le nouvel objectif, pardon, c'est féminin en anglais, c'est masculin en français. Et je viens de me perdre dans un film de Noël. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir derrière moi. Donc je vais vous montrer là. Mais regardez avec la neige... Comme c'est beau. Vraiment... Vraiment, vraiment canon. Et donc on va aller promener parce que j'avais vraiment envie de prendre l'air parce que comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Et la vantagem à Toronto, c'est que... On a quand même beaucoup de jours... Ensoleillés. Donc ça, c'est un gros gros plus. Parce que là, il fait moins 10, ressenti moins 15, je crois. Ou moins 8, ressenti moins 15. Et en fait, au final, on est quand même assez bien dehors. Avec plusieurs couches. Donc c'est agréable parce que j'avais vraiment envie de prendre l'air. Et de profiter un petit peu. Je vous emmène dans un endroit où on était venus l'année dernière balader avec Monsieur Chaton. Mais comme je ne vloguais pas à cette époque-là, je n'ai rien. Je n'ai pas de vidéo. Et je vais vous montrer. Je ne suis pas sûre d'être jusqu'au bout. Mais c'est super beau. Et je trouve que c'est hyper beau. Je vous mettrai le nom ici parce que je ne me rappelle plus le nom du parc. C'est un endroit que je trouve aussi beau en été qu'en hiver. En été, c'est évidemment avec des feuilles. Encore une fois, je ne suis pas un guide de grande qualité. Vous auriez pu deviner ça sans moi. Mais en hiver, je trouve ça super super beau. L'année dernière, on avait fait des photos aussi ici. Tous les deux. Donc voilà. Là, je voulais en profiter pour prendre l'air et vous montrer un petit peu. Quand même que ça, c'est en plein centre de Toronto parce que j'ai marché peut-être un quart d'heure de Yonge et Bloor. Et c'est la station de métro la plus proche. C'est Sherbourne, je pense. Regardez. C'est magnifique. On est d'accord que c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, ça vous plaît cette petite balade ? ... 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